C'est démarre là. C'est démarre là. Ils ont voulu le mettre en idouille. Et le roi HaKodesh, le souffle divin, a dit, il sera pour lui et pour sa descendance après lui, Berit Kionatola. Ça veut dire qu'en fait, il a fallu qu'il y ait une kvitsa, une sorte de révélation rapide et soudaine, parce qu'ils étaient prêts à le mettre en idouille. L'idouille, ça veut dire excommunier. Donc en fait, il y a ici quelque chose d'assez étonnant. Comment est-ce que des Ekenim, il y avait là-bas des Chachamim, comment ils ont pu mal juger Pinchas ? Pourquoi est-ce que Pinchas a été ici en sacana, en danger d'être mis en excommunier, s'il n'y avait pas eu cette révélation d'Hachem qui l'a protégée ? Alors, ici, on va étudier l'agmara dans Sanhedrin, d'Av Kuvdalet. En fait, excusez-moi, la Midrash Tannchouma d'abord. L'achan y'ni n'oten l'obriti shalom, il dit dans le Tannchouma, ch'adayin ou kaya, mais j'it'boné badavar, en scharze makbile ma'asav. Donc ça, c'est la troisième question. Pourquoi donner le Berit Shalom ? Le Berit Shalom, c'est a priori pas du tout lié à son action. Son action, c'est un acte de guerre, ce n'est pas un acte de shalom. Et justement, le récompenser par un acte de shalom alors qu'il a fait un acte de guerre, ça paraît complètement décalé. Alors, il faudrait ici comprendre que le Midrash ici, enfin l'agmara, le marah Yerushalmi, dit qu'en fait, l'agmara dans Nazir, d'Afraf Gimel à Moudbet, on met en parallèle le Znout Tamar et Znout Zimri. Donc on rappelle deux choses, deux événements. Znout Tamar, lorsque Tamar, elle a trompé, elle est allée tromper Yéhouda en se faisant passer pour une prostituée. Yéhouda est allée à sa rencontre. Eh bien, on nous dit que son intention de Tamar était de Shem Shamaïm. Elle voulait absolument avoir des enfants de Yéhouda, de la famille de Yéhouda. Elle savait qu'elle avait un destin très particulier, elle devait être l'ancêtre du Mashiach. C'est ce qui s'est passé. Elle a une relation avec Yéhouda. De cette relation aînée, Péretz et Zahar, et de là aîné, le Mashiach. David Améler d'abord. Et on nous compare dans l'agmara dans Nazir, d'Afraf Gimel à Moudbet, le Znout de Tamar et le Znout de Zimri. On les compare en disant, Zimri, je vous rappelle, c'est celui qui est allé avec cette femme, Cosby, et a priori, il avait une intention totalement, on va dire, tordue. Mais là, les Shem Shamaïm Nid Kavana, c'est-à-dire Tamar, elle a eu une intention qui était pure, eh bien, Zimri également. Elle a l'eau Kavana Tova. Et là, nous dit le Rav, le Rav Shemishmaïm qui dit au nom de son père, Je dis bien les mots. Il avait une bonne intention. Ba Lilkod, il est venu prendre le pouvoir, c'est-à-dire dominer. Mais lui, c'est lui qui a été dominé, c'est lui qui a été pris. En fait, lui, il pensait que Cosby, cette femme, c'est intéressant son nom, ça s'appelle Cosby, c'est la chante Kozev, une sorte de mensonge. C'est qu'en fait, il a pensé qu'il allait pouvoir faire avec elle ce qu'a fait Yohshua Binoun avec Rahav. Yohshua Binoun s'est marié avec Rahav Azona. Rahav l'a prostituée. Et il l'a converti. Et Yohshua s'est marié avec elle, comme dit l'Agmara dans Megillah, page 14. Zimri a pensé qu'en fait, il pouvait prendre les Kohot Atouma, les forces de l'impureté, et littéralement les maîtriser, les dominer. Et il pensait vraiment pouvoir ici, en faisant cet acte-là, faire un tikoun, une réparation des forces du mal. Et il a été abusé. Il a été abusé parce qu'en fait, cette femme, elle avait du kichouf, c'est-à-dire de la sorcellerie. Et elle, elle, elle l'a trompée. Il a pensé qu'en fait, c'est lui qui allait la maîtriser. En fait, c'est elle qui la maîtriser. Elle lui croyait qu'il allait la dominer. Et c'est elle qui l'a dominée. Et lorsque, d'ailleurs, je vous rappelle que juste avant cela, lorsque Pinchas, il se pose la question de savoir s'il va faire cet acte, pardon, lorsque Zimri va agir, il va d'abord voir Moshe Rabbeinu et lui dit qui t'a permis de prendre la fille de Yitro. Toi, tu dis Moshe, tu me fais des reproches parce que moi, Zimri, je vais aller avec Cosby. C'est une femme de Midian. Mais toi aussi, t'as pris une Midianite. Ta femme, c'est qui ? C'est Tzipora, elle vient de Midian. C'est une Midianite. qui t'a autorisé la fille d'Yitro. Ah, bien que dans le Midrash, c'est écrit que c'est écrit qu'elle s'appelait Tzipora, Tzipora, mais la chante Tzipor, c'est Tierra, Baït qui est Tzipor. Elle a purifié la maison comme un oiseau. En fait, Zimri, il a pensé que de la même façon que Moshe, personne ne lui reproche d'être marié avec Tzipora. Ainsi, personne ne reproche, on va le reprocher à lui, Cosby, d'avoir pris lui, Zimri, Cosby. Alors, il faut savoir la chose suivante, que lorsqu'il s'agit de Mitha de Bédine, il s'agit de tuer par le Bédine, le tribunal ne prend pas en compte les Kavanot. Kavanah, les Shemshamaï, les Kavanah, on regarde les actes, c'est les actes qui comptent. Dans le Bédine, on ne regarde pas, oui, il avait une bonne intention, c'est pas une bonne intention, mais tu as fait quoi, un acte ? Oui ou non, tu l'as fait, on ne regarde pas les Kavanot. Exemple, Mekoshesh, le Mekoshesh, c'est quelqu'un qui avait une intention pure, il voulait quoi ? Il voulait dire aux gens, vous voyez, attention, il faut faire Shabbat, il faut être Shabbat. Ah, vous ne pensez pas qu'il ne faut pas être Shabbat ? Regardez, je vais transgresser Shabbat, ils vont me tuer, et vous allez comprendre la gravité du Shabbat. Donc, le Mekoshesh, c'est quelqu'un qui avait des bonnes intentions, très bonnes intentions. Mais on a dit, mais on ne regarde pas les intentions. Tu as transgresser Shabbat, tu vas être mis avant. Ça, c'est le Mekoshesh. Shem Shammah, il dit Kavan, il a eu l'intention pure, mais quand même, il a été tué. Maintenant, celui-ci, c'est-à-dire Pitras, c'est vrai que Kavanato, la Shammah, c'est-à-dire, c'est-à-dire, pardon pas Pitras, Zimri, Sakava, son intention était pure, le Shem Shammah. Mais, il a été attrapé, c'est-à-dire, il a été, il s'est fait avoir, par le Kishouf, il a cru, en fait, il a cru que cette femme qu'il avait devant lui, Cosby, était une femme qui avait un potentiel de Gdusha. Il a dit, je vais la ramener, je vais la convertir, je vais la... C'est une femme qui a un potentiel important. Mais en fait, Kosev, c'était Kosev, Cosby, c'était du mensonge. Pourquoi ? Parce qu'elle était maître dans l'art du Kishouf, maître dans l'art de la sorcellerie. Et donc, elle a complètement ensorcelé, ensorcelé, et il a cru que vraiment, lui, il allait faire avec elle ce qu'a fait Joshua Binoun avec Rahab, et ce qu'a fait Tamar avec Yehuda, et ce qu'a fait Moshe avec la fille de Yitro et de Sipporah. Voilà, il pensait qu'il était dans la même situation, Tamar, Sipporah, et également qu'il pensait qu'il allait les récupérer, les amener dans le chemin de la Torah, les convertir, et ainsi faire le petit coup du mal. il a voulu faire ça, pourquoi ? Parce qu'il a voulu défendre sa tribu. La tribu de Shimon a été très éprouvée dans cette situation, très très éprouvée, et la tribu de Shimon a été éprouvée parce que ils étaient, une grande partie de ceux qui sont morts, c'est la tribu de Shimon. ils ont été décimés. Et en fait, ils reprochent à leur maître, à leur chef, mais toi tu fais rien, vas-y, fais quelque chose, on protège-nous. Donc qu'est-ce qu'il va faire lui ? Il va dire, le Shem Shamaim, je vais essayer de prendre une femme et de montrer qu'en fait, c'est des nechamotes d'eau chaude, qu'il faut les ramener. Bref, il avait une Kavana qu'on a du mal à expliquer. Franchement, on a du mal à expliquer, mais il avait une Kavana, le Shem Shamaim, c'est ce qui sort de l'agmara dans Nazir, page 23, où on compare Tamar à Zimri. Donc il y a une vraie base dans l'agmara qui nous dit qu'il y avait un lien entre les deux. Mais Rabotai, que s'est-il passé dans cet événement ? Pinchas a donc pris en compte ce risque-là. Pinchas, il s'est mis en danger, et non, pas seulement en danger dans ce monde, mais en danger aussi pour le monde futur. Pourquoi ? Parce qu'en faisant ce qu'il a fait, peut-être que Zimri, il avait une bonne intention, peut-être que Cosby, c'était effectivement une femme qu'il fallait ramener, peut-être qu'il y avait une option de Gdoucha dans cette affaire. Peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas s'il y avait cette option-là. Donc peut-être qu'il y avait ça. Et quand même, Pinchas, il va et il prend le risque. Il prend un risque énorme. Parce que si c'était une intention de Gdoucha, il n'a pas tué ce Zimri. Maintenant, il faut nous rappeler le principe. Aboel Aramite, Kanaim Pogimbo. C'est une arachat très spéciale. Aboel Aramite, celui qui a une relation avec une femme non-juive, Kanaim, les zélotes, peuvent le tuer. S'ils le prennent sur le coup, en plein flagrant délit, ils peuvent le tuer. Kanaim Pogimbo. Ça, c'est la halacha. Mais ce n'est pas une halacha chez Morimken. C'est une halacha qu'on n'enseigne pas. Qu'est-ce que ça veut dire, une halacha qu'on n'enseigne pas ? Si c'est une halacha, ben, enseigne-la. Si tu ne sais pas une halacha, on n'enseigne pas, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Halacha ben Morimken. Une halacha qu'on n'enseigne pas. à tel point que lorsque Pincha s'il vient devant Moshe et lui dit « Je me rappelle une halacha, non, tu ne nous as pas enseigné Kanaim Pogimbo ? » Moshe dit « Oui, oui, t'as raison, t'as raison, c'est vrai. Tu t'en es rappelé, fais-le. » Mais il y a un problème. C'est que normalement, une halacha, c'est une halacha pour tout le monde. Ce n'est pas réservé à certains et pas à d'autres, etc. Là, on est en train de dire qu'une halacha, elle est réservée à des Kanaim, à des gens qui ont une certaine motivation. Kanaim Pogimbo. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une halacha. C'est une halacha pour tout le monde. Qu'est-ce qui est la motivation de Pincha ? Ça, la question. Est-ce que Pincha, c'est un Kanaï ou un Kanaï ? Est-ce que c'est un jaloux ou est-ce que c'est un zélote ? Je vous rappelle que depuis des années, je vous l'explique, ce que j'ai entendu de Ravolba il y a des années, c'est qu'en fait, les gens soupçonnaient Pincha d'être un jaloux. C'est quoi être jaloux ? Lorsque quelqu'un fait quelque chose, qu'on aimerait nous faire et que lui, il le fait. Il le fait alors que nous, on n'ose pas le faire. On est jaloux de ce monsieur en disant, oh là là, lui, il a osé faire ce que nous, on aimerait faire mais qu'on n'ose pas faire. Alors, on est prêt à le tuer parce qu'on est jaloux de ce qu'il a été capable de faire. Donc, prenons un exemple de Pincha. Il est soupçonné d'être jaloux de Zimri qui a été avec Osby. Il aurait voulu le faire lui aussi mais comme il n'ose pas parce qu'il est Pincha, Ben El Hazar, Ben Aranakouen qui vient d'une grande famille, donc par jalousie, il va tuer celui qui a osé faire. Ça, c'est l'argument qu'ils avaient. En plus, ils disaient, mais on comprend très bien parce que Pincha, c'est un descendant de Yitro. Yitro qui a engraissé des animaux pour la Vauda Zara. Il a un antécédent dans la famille d'être un Oveda Vauda Zara. Donc, c'est quelqu'un qui, effectivement, ici, est jaloux de celui qui ose faire ce que lui, il n'aurait pas à faire. Donc, on peut, des fois, par jalousie, tuer quelqu'un. Et ça, on sait. Par jalousie, tuer quelqu'un, on le sait. Mais même dans ce type de jalousie où franchement, on aimerait faire ce que lui, l'autre, il a fait. Eh bien, Rabotai. ici, Pinchas ben Elazar ben Aaron à Kohen. La Torah nous rappelle, attention, son acte ne vient pas de l'ascendance de Yitro. C'est vrai qu'il y a une grand-mère maternelle ou paternelle qui est Yitro. Mais, un an s'adam de Pinchas de Yitro, d'une fille de Yitro. Mais, attention, ce n'est pas ça l'origine de son acte. C'est Pinchas ben Elazar ben Aaron. Ça vient de Aaron, sa force. Il fait ça par British Shalom. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Pinchas. Sa seule motivation à Pinchas, alors qu'il prend des risques énormes, dans ce monde, dans le monde futur, c'est d'être Mekanel Elokav, d'être un zélote pour Hachem. Il est jaloux pour Hachem. C'est quoi jaloux pour Hachem ? Il dit quoi ? Le Clal Israël, il tourne le dos à son créateur. Le Clal Israël, il va faire Avodazara. Le Clal Israël va se tourner vers les idoles de Baal Peor. Mais comment c'est possible ? Comment on peut laisser une chose pareille ? Comment on peut accepter un truc pareil ? Donc qu'est-ce qu'il fait ? Pinchas, il réagit très fort, mais par jalousie pour Hachem. Pas une jalousie personnelle, pas un calcul personnel, pas parce qu'il veut se venger. Non, il a une jalousie pour Hachem. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui garantit, qui dit, je vous dis, cet homme-là, sa motivation, elle est pure. Mais avant ce témoignage divin, les spectateurs, il ne croit pas à ça, il dit, mais non, c'est pas du tout, du tout une motivation pure. Sa motivation est très, très, très négative et très, très mauvaise. En fait, ce qu'il veut, c'est se débarrasser de celui qui a osé faire ce que lui, il n'ose pas faire. Et puis, en plus, notre chef, Zimri, son intention est le Shem Shamaim. Comment peut-il faire ce qu'il a fait ? Donc, en fait, il faut bien comprendre, il a pris un romach, c'est quoi un romach ? C'est une épée, c'est une lance en fait, c'est pas une épée, c'est une lance. Mais pourquoi on utilise ce mot romach ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il veut dire il a pris romach, ça veut dire c'est soulever, prendre la hauteur, car romach, et il a pris tous ses 248 membres et il les a offerts, donnés pour le clan Israël. En fait, moi, je pense que lui, il était dans le doute. Est-ce que je fais une bonne chose ou pas une bonne chose ? Est-ce que je vais bien réussir mon acte ? Tant pis, je prends le risque de faire un acte catastrophique, mais je prends aussi le risque des fois, mais aussi la chance peut-être de sauver tout le peuple juif. Donc je me donne non seulement physiquement, mais aussi moralement, mais aussi ruchaniquement, peut-être que je vais totalement faire une bêtise, mais je suis prêt à tout prendre, à tout risquer. Pourquoi ? Je suis mécanné Lachem. Je suis un kinah pour Lachem. Je te dis, je ne suis pas possible. On ne va pas laisser cette chose se faire. Je dois réagir. Et vaikar, c'est milachon haqba. Vous savez que plusieurs fois dans la Torah, le mot vaikar, c'est haqba, c'est-à-dire soulevé, élevé. Hach 248, c'est le nombre de mots qui se trouvent dans le Shkriachema. Dans le Shkriachema, 248 mots. C'est pour ça qu'on dit Hachem et l'Okechememet à la fin, pour compléter les 248 mots. Parce qu'on veut dire que le Kriachema doit nous pénétrer dans les 248 membres. On doit être pénétré par le Kriachema, 248 membres. D'accord ? Et c'est les 248 mots du Kriachema. D'accord ? Maintenant, il faut savoir qu'en faisant cet acte-là, Pinhras, il a été zoché au nom, au Youd. D'accord ? Quel Youd il a été zoché ? Pinhras. Ça s'écrit comment Pinhras ? Avec un Youd ou sans Youd ? C'est toute une question dans l'Allah. Mais là, a priori, il a gagné un Youd en faisant son acte. Pourquoi le Youd ? Qu'est-ce qu'il a de particulier, le Youd ? Parce qu'en fait, le Youd représente Pinhras en paix, Youd, Nunret, Pinhras. Parce qu'on pourrait décrire Pinhras sans Youd, et lui Pinhras, il a été zoché, on lui a offert un Youd. Et il me semble que dans le Sefer Torah, j'ai un doute, je crois que dans le Sefer Torah, c'est avec un Youd. Et c'est un cadeau qu'on lui a fait suite à cet acte parce qu'il a su faire ce qu'il a fait. Pourquoi le Youd ? Pourquoi le Youd ? À quoi correspond le Youd ? Le Youd représente Olam Abba. Olam Abba. Et, Akadosh Barucho a créé avec lui ce monde-ci, et avec le Youd, le monde futur. Mais Youd, c'est surtout ce qui transforme le passé en futur. Az Yashir Moshe au futur. Char, ce n'est pas écrit qu'il a chanté au passé, c'est écrit Yashir au futur. Akadosh Barucho il chante. Parce que le Youd, il transforme le passé en futur. Pourquoi ? Parce que le Youd, c'est la marche avant, la pensée. Et ici, Akadosh Barucho dit ce Pinchas, il a eu une intention tellement pure, tellement belle, toute sa motivation, c'était ça, alors que normalement, il aurait dû avoir tout à fait une autre attitude, il aurait dû dire bon, je risquerais, je ne me mouille pas, je ne vais pas mouiller, je prends un ris, c'est trop grand, je ne me mouille pas. Non, Pinchas, il avait une intention pure et il l'a totalement mise en pratique. Alors, Akadosh Barucho nous dit, toute sa motivation à Pinchas était shalom, la paix entre Hachem et son peuple. C'était sa seule motivation. Il n'y avait aucune, dans son acte, il n'y avait aucune, aucune jalousie, aucune volonté de tuer, aucune agressivité, rien, c'était propre, nickel, shalom, c'était parfait, le shalom, etc. Voilà ce qu'il dit à Akadosh Barucho à tous ceux qui doutent et qui veulent le tuer chez Pinchas en disant, Pinchas, ou en tout cas le mettre en idouille ou l'excommunier. Non, 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 Pinchas, c'est un homme, kadosh, sonate kadosh et shalom. Il est non seulement shalom, il est shalom. Shalom, ça veut dire entier, il est le complet, il n'y a pas dans Pinchas une demi-intention négative. Parce que s'il y avait eu peut-être des intentions négatives, des midot rares, etc., peut-être que ça aurait été très différent. Mais là, Kadosh Barucho témoigne. Alors, Rabotai, cet acte-là restera dans la génération à venir comme étant un des actes les plus extraordinaires que la Torah a décrit. Parce qu'il y a ici un homme qui a mis de côté tous ses calculs personnels, qui n'avait qu'une intention pure et qui a fait un acte parfait, sans qu'il n'y ait à aucun moment un réveil de quelque chose ou une volonté de vengeance ou de... Alors, effectivement, Rabotai, cette force-là de Pinchas lui a donné un shalom avec le Malach à Mavet, avec l'ange de la mort, l'ange de la mort, on fait le shalom avec lui. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire Pinchas va vous vivre très longtemps, très longtemps. Vous savez que Pinchas était encore là à l'époque de Yiftar. Yiftar, il a fait un vœu et Pinchas, on lui reproche de ne pas être venu à sa rencontre de Yiftar et de lui avoir délié de son vœu. Yiftar, c'est à l'époque des juges. On est déjà... Il a au moins vécu Pinchas au moins quelques centaines d'années. Quelques centaines d'années au moins. Certains disent que Pinchas c'est Eliyahu, mais ça, en général, on pense que c'est une réincarnation Eliyahu de Pinchas. Et pourquoi on pense qu'Eliyahu et Pinchas sont liés ? Parce que Kano Kineti dit Eliyahu. Eliyahu dit la même chose, je suis jaloux pour HM. Ce côté jaloux, c'est quoi ? C'est-à-dire, je ressens combien le Kvot Shamaim, l'honneur du ciel est bafoué. Je ne peux pas supporter une chose pareille. Je suis un zélote, je ne supporte pas que l'honneur d'HM soit bafoué. Donc je réagis. Je réagis pour protéger, entre guillemets, pas protéger, mais aller pour aller dans le sens du projet divin. Akkadosh Baruch Hu voulait dévoiler son nom sur terre. Et il y a ici un acte très grave. Et les gens vont dire regardez ce peuple juif, soit disant ils ont reçu la Torah, soit disant ils vont rentrer en Éreti Israël, mais regardez comment ils se conduisent et comment ils se comportent. Donc je suis là pour défendre le projet divin. Ça c'est ce qu'il fait Pinras. Et donc une fois qu'on a dit tout cela, revenons à notre Kriat Shema 248 mots. 248 mots du Shema, le Shema c'est Yichoud, Hachem, Echad, Echad, et Enminu Milvado. Cette capacité d'exclure toute autre option à son acte, uniquement cette pensée totalement désintéressée. Et ça effectivement, Rabotay, cet acte-là restera pour les générations à venir comme étant un acte de Shalem et de Shalom. 248, c'est Ramach Veikah, Ramach Veikah, il a pris les 248 dans sa main. 248 mots dans le Shema Israël, en fait il n'y en a pas 248, et c'est pour ça qu'on répète Hachem, Hachem, et lorsque tu es seul tu dis parce que tu as 245, il faut que tu arrives à 248. Donc pour arriver à 248, le Shalir Tzibour te répète, te rend quitte en répétant Hachem, 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 42 mots plus 6, ça fait 48, 42 villes de refuge parce que c'est 42 villes des Léviim plus 6, les 6 villes de refuge officielles pour le Haré Miklat, pour celui qui tue par inadvertance. Donc il y a des rémasines extraordinaires dans le Shema, mais le Shema représente cette capacité de mobiliser tous tes 248 membres et dire Hachem, 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 attention que tous mes 248 membres acceptent cette Hachem. Et justement l'acte de Pinchas, c'est un acte d'assujettissement total à cette volonté de la Shema sur Echad. Parce que normalement un être humain classique, lorsqu'il fait un acte aussi violent, il réveille en lui des pensées, des envies. C'est dur de tuer comme ça. Donc en général c'est un peu de dégressivité, il essaie de solliciter un petit peu de méchanceté, un petit peu quelque chose pour pouvoir tuer. Chez Pinchas, c'était un acte parfait, Shalem, Shalom, Shalom dans le Shalom. Alors que c'est un acte de guerre. Parce que lorsque quelqu'un tue, et il est capable de garder totalement l'amour qu'il a pour l'autre, mais il le tue uniquement à l'Hashem Shamaim, cette force-là, elle dépasse celui qui ne tue pas. C'est-à-dire celui qui a tué et qui est resté dans le Shalom, c'est-à-dire qu'il n'a jamais, à aucun moment, montré ou voulu développer en lui une détestation pour celui qui tue. Il ne le tue que parce qu'il veut glorifier le nom d'Hashem, que par Kanaout pour Hashem. Ça, c'est l'homme qui est le plus loin de la guerre et de la haine. Maintenant, évidemment, Rabotai, vous savez que cette Allah ne s'applique plus aujourd'hui, mais elle ne s'applique plus aujourd'hui pour une raison très simple. C'est que déjà, il faut être Kanaïm. Il faut être à ce niveau-là. Il faut être dans cette intention. Parce que si tu n'es pas Kanaï, si tu n'es pas dans cette logique-là, tu es dans un cas, dans la logique d'une vengeance, d'un règlement de compte, d'une volonté de violence, etc. Dans ce cas-là, cet acte est taref. Assour, Assour, En Morin Ken, ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne, parce que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, parce que les gens, ils peuvent faire n'importe quoi avec ça, en disant, je suis au nom de Dieu, et ça devient quoi ? Le Hamas. Le Hamas, il dit, je tue le Shem Shamaïm. Je suis pour l'honneur de Dieu, Allah Akbar. C'est pas ce qu'il dit. Les religions, ça donnait toujours souvent beaucoup de bains de sang, parce qu'on est capable de se dire, mais pour Allah, pour Hachem, pour autre chose, on y va, on règle un peu le problème Chaz ve Shalom. C'est pour ça que cet Allah n'est pas une Allah qu'on enseigne, et c'est quelque chose qui s'est passé avec Pinchas, mais qui n'est pas un exemple à suivre au quotidien pour la plupart des hommes qui n'ont pas ce niveau-là de kanaout. Parce que si c'est pas 100% pur, c'est 100% taref. Vous entendez ? Si c'est pas 100% kachère, c'est 100% taref. C'est comme quelqu'un qui me dit, vous savez, il y a un petit problème de kachereot, mais bon, je dis, mais si c'est pas, c'est ou kachère ou pas kachère, dites-moi kachère ou pas kachère. Non, ici, s'il y a un petit peu d'intention négative, on est dans le 100% taref. C'est pas à moitié, c'est pas à 50%, c'est 100% taref. C'est seulement ce que c'est entièrement et shalem, et shalom, et shalem, à ce moment-là, c'est 100% kachère. Vous comprenez que les gens qui ont assisté à cet acte ont dit, mais non, celui-là, c'est sûrement parce qu'il a la famille, des antécédents, il a ceci, cela. On a trouvé toutes sortes d'explications. Il dit, non, p'inchaz ben l'azam an aron à kachère. Aron, c'est shalom. Aron, c'est l'homme du shalom. Et lui, son petit-fils, cet acte an acte de shalom. Et c'est pour ça que vous savez qu'un kachère qui a fait un retzikhan, un assassinat, il n'a pas le droit de faire birka de kachanim. Birka de kachanim, c'est un terni. Pourtant, lui, il a gagné birka de kachanim, il a gagné la kihuna en tuant. C'est le contraire. C'est logique. Et celui qui fait l'armée, alors, celui qui fait l'armée, si c'est un koen qui fait l'armée et qui tue, dans le cas de l'armée, tu as raison, a priori, s'il le fait parce que c'est la mitzah de sauver le clan d'Israël et de protéger la terre d'Israël, il n'y a pas de problème. Mais normalement, on n'est pas censé tuer un juif. On est censé tuer des gens juifs qui viennent attaquer. Ce n'est pas la même chose. Là, je parle de quelqu'un qui a tué par inadvertance. C'est un koen, il a tué par inadvertance, un accident de voiture, etc. C'est un problème pour lui de faire birka de kachanim parce qu'elle a les mains pleines de sang. Et donc là, on parle de quelqu'un qui a tué, on lui dit, voilà, vas-y, il sera koen. C'est le contraire. Koen, ce n'est pas compatible avec... Toute la bracha du birka de kachanim se termine par le mot shalom. Il y a un sem le ha shalom. C'est ça, l'apothéose de birka de kachanim. Et donc, on ne peut pas parler de shalom lorsqu'on est un assassin. Ce n'est pas possible. Réponse de... Non, de M. Pinchas, cet acte est un acte de shalom. C'est difficile d'entendre, c'est un acte de shalom. Oui, je veux faire la paix avec Hachem, faire la paix avec le Klai Israël, je veux éradiquer quelque chose qui peut créer une sorte de catastrophe potentielle de Klai Israël. Et je répète, encore une fois, Bikchou le Nadoto, dit le Rouchal, mais ils ont voulu le mettre en idouille. Tout le monde connaissait cet Allah, mais personne n'a pensé que Pinchas était arrivé à ce niveau-là. Personne n'a pensé cela. Tout le monde le soupçonnait de différentes choses. Et en plus, et j'ai ajouté quelque chose en ce chiot, qu'en plus, il pensait que Zimri avait une intention pure. Et il n'avait pas vu que Zimri s'est fait avant. Il s'est dit, Cosbi, je vais la ramener, je vais la rendre juive à 100%. Et Cosbi, il a dit, 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 mensonge. Elle l'a ensorcelé, elle a fait croire qu'elle allait aller avec lui, qu'elle allait à un. Et donc, il s'est fait complètement avoir, pensant bien faire. Et donc, finalement, lui s'est attrompé, Pinchas a été dans le Hémette. Ça, Rabotai, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, parce que je pense que c'est un sujet important, mais qu'il faut rappeler, n'est pas applicable. à la Khalama Asseh, aujourd'hui, la Kanaout est réservée à des personnalités tout à fait spéciales, des élites, ce qui n'est pas notre cas, malheureusement. Shabbat shalom à tous.